bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une hrera au cuisse de poulet au koukeo une salade composée que j'ai réalisé au koukeo et une tropézienne donc réalisée au thermomix mais aussi levée au air fryer on aura besoin pour la hrera une demi boîte de persil ou de coriandre un oignon des tomates alors du gingembre du paprika du curcuma du poivre et du sel on met tout ça dans un mixeur un robot qui mixe tout simplement là j'ai le thermomix vous pouvez mettre autrement dans un autre robot une cuillère à soupe de tomates concentrées du sel et là je vais mixer le tout en mode turbo 1 là j'ai une cuisse de poulet que j'ai coupé en deux et que j'ai lavé et retirer la peau je rajoute donc là mon appareil que j'ai que j'ai mixé je vais revenir tout cela quelques minutes et là je vais rajouter une carotte et une demi courgette une branche de céleri et je vais hacher grossièrement ça va ça va me servir de liant parce que la courgette en fait épaissit le la soupe et ça m'évite aussi de faire un liant avec de la farine je trouve ça un petit peu trop compact donc c'est vraiment un petit peu recoureux enfin modifié à ma sauce alors là je fais revenir tous mes tous mes légumes ainsi que mon poulet encore quelques minutes et je rajoute 1200 millilitres d'eau j'aime bien comme il faut pour décoller tous les sucs éviter les codes erreurs surtout le fameux code 21 et là ça part je rajoute d'abord 50 g de pois chiches vous pouvez aussi rajouter des lentilles ça part en cuisson sous pression pendant 20 minutes mais pois chiches étant déjà cuit sinon c'est 35 minutes là on passe à la salade composée donc là j'aurais besoin de 200 millilitres d'eau et des pommes de terre là et qui l'équivalent j'ai mis l'équivalent de 500 g de pommes de terre on aura besoin aussi des d'oeufs donc pas j'ai mis sur le nombre de personnes qui sera à table et là ça part en cuisson sous pression rapide pendant 10 minutes après ces dix minutes je vais rajouter l'équivalent de 50 g de poids de petits poids et 50 g d'haricots verts sa part en cuisson sous pression 5 minutes toujours avec 200 millilitres d'eau en cuisson sous vapeur pendant la cuisson de mes petits pois et haricots verts j'ai coupé donc mes escalopes mais mes blancs de poulet en escalope et là je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de jus de citron du sel du poivre et de l'arôme que nord si vous n'avez pas d'arôme que nord c'est pas grave on peut rajouter un petit peu de basilic si vous voulez ou de l'origan nous voilà donc là on fait un petit coup de massage à nos escalopes et on réserve le tout le temps de finir la cuisson de notre de nos légumes et aussi de préparer la salade complète alors je vais passer à la tropézienne donc là vous aurez vous avez tout ce qu'il faut pour la pâte donc du lait du sucre la boule de la levure boulangère du fait de la farine des oeufs du sel la fleur d'oranger du beurre et aussi du sucre pour chouquette ça c'est pour donc la brioche en elle même on peut être une cinq minutes je mettrai tout ça dans la barre de description tous les les ingrédients pour la tropézienne comme ça vous aurez tout tout noté donc là ça me ça passe en mode pétrin sans le beurre je vais rajouter 100 grammes de beurre à ma à ma pâte j'avais oublié le sucre donc j'ai rajouté le sucre entre temps ça arrive donc là on repart en mode pétrin pendant deux minutes voilà j'ai pétri ma pâte c'est fini je retire donc ma pâte de mon bol vous pouvez faire ça dans n'importe cas de pétrin la machine à paix qui pétrin tout simplement obligé de faire ça au thermomix pâte est collante c'est un peu normal à cause du beurre donc là je l'ai mis dans mon air fryer et ça va partir en mode pro à 35 degrés celsius pendant une heure si vous n'avez pas le air fryer avec ce mode là c'est pas un souci vous mettez dans un saladier un gros saladier vous filmez vous mettez un torchon dessus et vous mettez dans à l'abri des courants d'air pendant une heure voire une heure et demie regardez ma pâte comme à la gonfler superbe bien très très bien gonflé donc là je la dégaze et là je la rabat je la rabat sera pas encore une fois deux fois et voilà là je forme ma boule je vais mettre dans un dans un moule je la baisse légèrement pour qu'elle prenne la forme du moule et là je vais remettre dans mon air fryer et ça va partir à 35 degrés celsius pendant 40 minutes donc ça a bien gonflé donc là je badigeonne d'un jaune d'oeuf et je mets mes graines de chouquette mes graines de sucre pour chouquette par dessus et là ça va partir en cuisson là je vais la cuire au four par contre à 180 degrés celsius pendant 15 à 20 minutes vous pouvez aussi la cuire dans le air fryer à faire attention que la pâte ne n'arrive pas à la résistance j'ai appréhendé un petit peu ça j'ai préféré la cure au four sinon au air fryer vous pouvez la cuire en mode bake à 170 degrés 160 degrés excusez moi pendant 10 minutes 10 à 15 minutes je badige un petit peu de sucre de canne par dessus pour donner un petit peu de brillance à ma brillance à ma brioche donc là on passe à la crème pâtissière donc la crème pâtissière on aura besoin de 250 g de lait une gousse de vanille 25 g de fécule de maïs 70 g de sucre 3 jaunes 2 et après on aura besoin de 300 g de crème liquide qu'il faudra monter bien monter correctement comme comme là là je mélange donc ma crème pâtissière ainsi que la crème pâtissière que mais 300 g de crème liquide je mélange bien comme il faut pour éviter que ma crème redescende je je m'arrise un tout simplement descends je remonte je descends je remonte légèrement pour éviter que ma crème descende après je mets ma crème plus ma crème liquide plus ma crème pâtissière donc je mets dans une poche à douille je mettrai dans la barre de description la possible la façon de faire votre crème pâtissière soit au thermomix ou sinon en casserole là j'ai coupé donc ma ma brioche je les couper en deux et j'ai mis aussi la confiture de fraises que j'ai font réchauffer rapidement au micro-ondes et que j'ai badigeonné donc là avec ma poche à douille voilà tout simplement je poche quelques petits des flocons tout autour de ma de ma tropezienne là je vais mettre mes fraises en déco et voilà c'est parfait et un pur régal on repasse à la salade donc là tout est cuit j'ai rajouté des carottes râpé j'ai rajouté aussi du maïs là je vais faire ma petite décoration mon petit plat je rajoute ma salade composée des petites tomates en décoration voilà petite assiette sympa entre temps après il faut que je vais cuire notre poulet et voilà ce que ça donne une bonne salade bien composé comme on aime on repasse à l'arrière donc là mon poulet est cuit j'ai fait j'ai fait le chez mon poulet retirer l'os je remets tout ça dans ma coupe et au dans ma cuve et là je vais rajouter 100 g de vermicelle entre 80 et 100 grammes comme vous voulez si vous voulez quelque chose de plus qu'on a assez assez compacte mettez 100 grammes sinon mettez simplement 60 grammes c'est suffisant puis à six minutes en mode doré et voilà ce que ça donne un délice la vidéo s'achève j'espère que la vidéo vous a plu je vous dis à très vite je souhaite un bon appétit aussi à très vite